Bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui on va parler matériel mais pas comme d'habitude donc ce week-end j'amène ma copine Anaïs pour son tout premier trek donc on part deux jours exactement on va dans le Jura je vous dis pas où exactement vous découvrirez la vidéo par la suite et en fait l'idée c'est que tout simplement je lui ai demandé de faire son sac et puis moi je l'ai pas aidé elle a l'habitude de me voir faire mon sac donc je pense que forcément tu t'en inspires un petit peu mais voilà, à côté de ça j'ai pas dit ce qui allait, ce qui allait pas on va le faire ensemble en vidéo et puis comme ça on va voir ce qu'un débutant va mettre dans son sac ce qui est bien, ce qui est pas bien ce qui va lui manquer ce qui va pas lui manquer, etc vous avez compris un petit peu l'idée donc voilà t'es prêt ? je suis prêt, donc elle commence alors déjà j'ai les bâtons les bâtons, ils m'en valident je sais pas si je vais m'en servir mais je me dis que ça peut être utile t'as jamais marché avec des bâtons donc tu sais pas si tu les aimais ou pas donc le top c'est d'essayer les bâtons, il y en a quand même il y en a qui aiment pas mon frère il aime pas par exemple, il déteste moi je sais que je m'en passerai pas du tout parce que quand j'ai pas de bâton j'ai mal aux jambes tout le temps ça soulage beaucoup les jambes donc ok, ça on valide ok, ensuite tu veux que je fasse le côté d'abord fais comme tu veux bon alors en premier j'ai ma gourde j'ai une 30 ok, ça on valide c'est un peu lourd oui mais moi pour moi c'est bien en fait c'est ma gourde que j'utilise tout le temps pour filtrer donc en gros si vous suivez la chaîne vous connaissez le filtre Katadyne Bifree là c'est le même filtre c'est le même principe 99,99 machin pour cent pour cent des bactéries pas les virus voilà forcément sauf que là ça intégrer directement dans la gourde donc oui donc c'est bien à mon bâton c'est utile ma bouteille d'eau tu veux que je sorte ok, donc tu as 2 litres de contenant ben ça c'est déjà de la bonne eau en gros et ça c'est mon eau enfin ma gourde pour filtrer ok si je prends de l'eau donc pour le trek tu as 2 litres de contenant pour le bivouac ça ça fait à peu près 620 millilitres avec une focale c'est parfait moi je conseille toujours 2 litres à peu près en tout cas en France de contenant pas besoin de beaucoup plus une couverture de survie ok si j'en ai besoin ok ce que je le dis après non on va le faire tout de suite couverture de survie utile mais pas là bon ouais ah bon ah bon utile mais pas là pourquoi très utile sur une randonnée à la journée par exemple quand vous n'avez pas de sac de couchage quand vous n'avez pas de vêtements chauds quand vous n'avez pas de tente etc là on est deux ça veut dire que s'il y a un problème un sac de couchage lui tiendra beaucoup plus chaud qu'une couverture de survie donc en sachant qu'on a deux sacs de couchage on a une tente donc si vraiment il y a un problème moi je suis là elle est là aussi à l'inverse donc le mieux c'est de sortir le sac de couchage qui tiendra plus chaud et s'il y a du vent le sac de couchage il ne bougera pas c'est plus facile à mettre d'accord du moment que tu as un sac de couchage tu n'as pas besoin de ça non d'accord en sachant que tu as la tente aussi donc si plus tu peux monter la tente tu te mettes bien à l'abri ce que je garde tu me le laisses là ce que je ne garde pas tu me le mets là donc ça je valide à la journée je la prends toujours d'accord mais quand tu as un sac de couchage tout ça c'est pas la peine mes réserves anti-dépression tu n'as que ça en réserve non parce que tu m'as dit qu'on prendra après la nourriture mais ça c'est que pour moi c'est caché d'accord c'est que pour toi des petits bonbons et des petites barres de céréales ok je valide c'est à moi d'accord ok ça vous avez vu ce que je subis les gosses ce que c'est ah c'est pour couvrir mon sac pour appuyer ouais ça va bien on valide très important pour moi petite recharge externe ok pour mon téléphone mobile ça on valide aussi c'est une 10 000 du coup ça dépend attends 10 000 10 000 c'est beaucoup trop pour un week-end mais on ne va pas en acheter une pour un week-end mais c'est ah ben j'ai vu des trucs alors ça c'est ma petite pharmacie mais il me manque ma brosse à dents et mon antifrice d'accord ok c'est pas bon alors j'ai pris un pansement comme ça si je me blesse fortement ok une gaz ça va pour mes pieds obligatoires les petits pincements ça c'est si je peux pas me laver les petits les lingettes du bébé les lingettes du bébé mais il y en a pas beaucoup t'as vu c'est vraiment si ok c'est ok en vrai pourquoi pas si je veux me passer sous les bras et tout pourquoi pas ça si j'ai besoin de moucher les kleenex mais si j'ai le rime des foins et que je suis pas courant non mais je suis d'accord mais si vous avez du papier toilette pas besoin de prendre des mouchoirs ça fait du blond ça sert à rien ça prend de la place pour rien du pot pour rien ça mon élite anti-dépression parce que ça va être dur pour me faire ma petite boisson du savon si jamais je suis capable de me laver dans l'eau là-bas du savon naturel pour les nobles pratiques d'accord c'est rien un élastique à cheveux ok la crème solaire j'ai pas plus petit c'est vraiment haut non t'inquiète mon huile essentielle pour les moustiques et les tiques comme ça je mets la au poignet aux chevilles tu peux pas la reconditionner parce que c'est lourd pour rien si je vais la reconditionner mais là tu m'as pressé j'ai pas eu le temps d'accord je la mets dans un petit mais j'ai lu oh putain alors c'est du toliprane si jamais tu me saoules ouais après j'ai mes compléments mon Vinali et mon Rijvenix c'est pour l'énergie l'énergie tu vas en avoir besoin j'en ai pris plus que d'habitude j'en ai pris pour en avoir 4 par jour d'accord ah et c'est fini il manque ma brosse à dents et mon intime donc ça c'est ta trousse de toilette et pharmacie oui ok attend attend je regarde ce que j'avais noté non c'est tout ok donc ah je voulais prendre une crème pour les piqûres parce que je me suis déjà fait piquer mais bon je la prendrais pas je vais subir donc pour moi il y a des trucs inutiles mais bon on va valider pour un week-end ça le fait lingette bon ok pourquoi pas mais en vrai sur du long cours sur une semaine par exemple ça sert à rien mouchoir si vous avez du popy toilette ça sert à rien c'était du long oui mais j'aime bien moucher mais je vois que tu remets tu m'écoutes pas mais d'accord ok ok non mais j'ai pas envie un petit j'en garderai que deux au pire non mais garde tes mouchoirs parce que ça va quand même parce que tu as tous les toilettes je vois que tu mets pas de popy toilette mais tu m'as dit que tu allais en prendre ok donc là dedans par contre ce que je vois pas c'est une serviette mais j'en ai une de serviette mais je sais où tu la mettes là dedans ben non elle rentre pas elle rentre pas non une serviette de douche une serviette quoi pour t'essuyer pour te laver les mains pour attends mais je pourrais la prendre après parce que je sais pas où elle est oui ok ça c'est un chèque de couchage attends je vais vérifier la pharmacie quand même parce que ça me parait elle me parait bien rapide ta pharmacie t'es jaloux parce que j'ai moins de poids c'est tout non non ah je voulais prendre un truc pour les yeux aussi j'ai oublié du colire donc ça va après c'est une pharmacie ça va parce que moi je sais que j'en ai mais en réalité sa pharmacie elle est quasi inutile le top c'est d'avoir quand même des cachets pour le vomissement pour la diarrhée pour les maux de tête avoir des cachets pour les ampoules des cachets des pansements pour les ampoules de type compide avoir quand même un plusieurs compresses pour pouvoir désinfecter on a une dans un sachet t'as deux compresses oui mais une fois qu'il ouvre elle est plus stérile bah je me blesserais qu'une seule fois voilà ok mais donc voilà c'est ok parce que moi j'en ai mais pour un débutant franchement la trousse de pharmacie elle n'est pas assez complète il manque vraiment des cachets assez essentiellement mais ça va il n'y a pas trop de superflu je m'attendais à avoir un gros paquet de lingettes comme ça et tout ça va en vrai ça va non j'ai sélectionné ok la suite et ben ça pourquoi tu m'en aimes c'est un sac de couchage ok emballé dans un sac étanche oui c'est toi qui l'a fait ça c'est moi qui l'ai fait parce que je ne savais pas comment ok donc ça en gros c'est mon sac de couchage c'est le cumulus que j'utilise que vous connaissez si vous suivez la chaîne 4 degrés confort ok ben ça on valide c'est un poncho ouais pour la pluie on valide vas-y alors la suite une polaire pour la nuit attends parce que là on part en couille attends pourquoi on va faire le coup là tu as fait la pharmacie parce que c'est pas rangé comme il faut oui mais justement tu as fait la pharmacie tu as fait les vêtements de pluie là tu as le sac de couchage donc en terme de couchage général qu'est-ce qu'il y a ? il y a un truc au fond un matelas un matelas oui oh il est tout petit c'est le matelas de mon frère donc on dit merci au brother aussi merci c'est un matelas c'est un matelas le forcla vous savez le jaune là je ne sais jamais le modèle le MT500R voilà donc matelas gonflable ok ensuite tu n'as pas de tente ? c'est toi qui as la tente elle est là mais tiens parce qu'on va quand même montrer du coup pour lui éviter de porter trop trop lourd parce que quand vous commencez le trek vraiment le plus important essayez de vous focaliser au maximum sur le poids de votre sac parce que le sac on le tient comme ça 5-10 minutes on se dit bon bah ça va mais quand vous allez commencer à marcher longtemps vous allez voir au bout de 3-4 heures c'est plus du tout le même poids c'est beaucoup plus dur donc là du coup on va utiliser ma toute première tente de place vous avez vu c'est un parpaing elle fait 3 kg mais je vais la prendre on va peut-être je vais juste peut-être lui donner juste la toile extérieure qui prend énormément de place c'est-à-dire parce qu'elle est pas lourde mais elle prend beaucoup de place et puis moi avec le drone et tout je ne suis pas sûr que j'aurai l'espace suffisant donc voilà avec la tente du coup ok ok ensuite qu'est-ce que tu nous aimais ? donc là on passe aux vêtements bah j'ai pris tout ça vêtements de chaud ou de nuit ? je ne sais pas mes amis ok ma peau l'air pour dormir ouais donc ça c'est ta peau l'air pour dormir et puis pour marcher le matin c'est ça ? ah ! non mais je te demande non je sais pas je dois marcher avec un truc spécial le vêtement non mais je te demande à quoi elle va te servir exactement ? bah pour dormir il va faire froid quelle que pour dormir ? bah je la mettrai le matin au pire si j'ai froid ok je sais pas un habit un caleçon ouais caleçon ouais bah un mi-caleçon quoi pourquoi ? pour marcher ça ? pour marcher un t-shirt pour marcher ouais donc là c'est pour marcher ça ? oui mais quand tu vas partir tu auras déjà une tenue surtout ? oui mais tu prends deux tenues ? oui pour deux jours ? oui et j'ai envie de me changer quoi ok 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 non mais je viendrai j'expliquerai après ok vas-y ma serviette que je cherchais tout à l'heure c'est une serviette de cheveux bah quoi ? c'est trop gros c'est trop lourd et trop gros euh ça mais vas-y montre-moi puis j'en viens après pour expliquer une brassière de sport ouais bon ça ok ça un t-shirt à manches longues pour dormir ça c'est bien enfin c'est un truc de yoga en fait ça c'est bien ça tient bien chaud généralement parce qu'en plus tu vois ça te met euh tu peux mettre ton pouce là comme ça ok donc ça c'est bien ça tient bien chaud donc ça plus la polaire pour dormir plus un caleçon euh qui est par là c'est vraiment en été hein oui mais euh dans le jour là il fait froid un caleçon pour dormir caleçon non de yoga sans couture qui fait pas mal c'est pour la pluie ok je viens un peu jeter les chaussettes ça c'est quoi deux paires ? mais est-ce que j'ai pas t'en auras déjà une sur toi oui oui ou trois paires pour deux jours oui mais j'ai pas de chaussettes longues alors une pour dormir celle-là c'est pour quoi ? je sais pas pour dormir si j'ai besoin ok et ça ? pour marcher ? pour marcher j'avais envie de changer ah bah y'a plus rien et mes culottes je les ai pas mis pour pas qu'on me montre ok bon alors au niveau vêtements y'a plus rien ? des trucs des coups ça c'est bien dans l'idée mais là ça c'est inutile parce qu'il y a déjà le poncho donc le poncho il peut faire coup de vent il peut faire surtout pour la pluie et si on prend le poncho on a pas besoin de prendre autre chose donc ça on l'enlève ok ? ça te fait gagner du poids et de la place d'accord on part 3 jours moi quand je pars 15 jours non 2 jours oui on part 2 jours pardon ah je me disais si tu me fais mâcher 3 jours j'ai cru on part 2 jours pour moi du moment qu'on part 2 jours, 15 jours, 1 an, 6 ans 2 paires de chaussettes ça a assez parce qu'en fait on utilise celles de nuit donc pendant qu'on dort celles de la journée on les a lavées et elles sèchent pendant la nuit on les remet le matin elles sont propres et en fait on tourne comme ça à l'infini tu les laves ? tu les laves ? d'accord bon bah je vais bien enlever les chaussettes du coup il n'y a pas besoin de prendre 3 paires de chaussettes après ça c'est à mon avis 3 paires de chaussettes c'est vraiment si vous voulez être confort parce que ce qui peut arriver c'est que quand vous allez arriver au bivouac vous allez laver votre paire de chaussettes de la journée si c'est un peu humide, s'il fait un peu frais la chaussette le lendemain elle sera mouillée quand vous allez la mettre mais elle est propre donc moi spécialement je ne m'encombre pas de 3 paires de chaussettes 2 ça me suffit donc tu veux faire quoi ? bah vu qu'on a enlevé ça je peux avoir 3 paires de chaussettes ok si tu veux non mais moi je donne mes conseils en même temps c'est le but de la vidéo d'accord ensuite une serviette comme ça c'est très lourd ça ne sèche pas vite c'est du coton c'est lourd c'est gros ça ne sèche pas vite il n'y a que des points négatifs à avoir une serviette comme ça ça ne sert à rien voilà le top c'est d'avoir une serviette deux fois plus petite en microfibre donc moins de volume ça sèche plus vite en microfibre mais j'en ai plus de mouillée je vais regarder je dois en avoir une ça ça ne sert à rien une fois qu'elle sera mouillée vous n'allez pas réussir à la faire sécher ça va être insupportable donc ça c'est non quoi vraiment non genre c'est non oui c'est non on enlève d'accord ok le truc en microfibre vous en avez achat à action à 2€ ça ne vaut rien mais c'est beaucoup mieux donc tu vas partir avec un O pour marcher oui par deux jours tu ne peux pas prendre un O pour chaque jour de marche c'est un vrai truc non là c'est deux jours mais si tu pars une semaine tu ne vas pas prendre 7 jours de roue non mais là vu que ce n'est pas long non mais le but c'est de faire comme une simulation oui ça ne sert à rien mais je peux quand même l'emmener en vrai moi je donne les conseils vous avez vu comme elle arrive elle n'écoute pas les conseils ça ne sert à rien dans le sens où déjà marcher deux jours avec le même O au sein de la vie c'est pas ça voilà mais j'ai transpiré mais c'est pas grave tu te laves le soir mais j'aime bien avoir un O pour chaque jour sur la GTJ il faisait tellement froid que mon polo il y a un moment je ne l'ai pas lavé pendant 7 jours et alors oui mais moi j'ai envie de sentir bon tu ne sentiras pas bon parce qu'au bout d'un au bout de 2-3 heures de marche avec le sac le soleil la terre les machins tout ça ça va puer allez c'est pas la même chose en vrai je peux l'en dire c'est lourd non regarde comme une feuille c'est tout léger c'est toi qui porte oui à moi donc 2 ok donc ça je le dis quand même ça ne sert à rien si vous partez 2 jours vous prenez un O pour la nuit qui restera toujours bien au sec et un O pour la journée vous faites comme pour les chaussettes vous arrivez au bivouac vous nettoyez votre t-shirt avec lequel vous marchez vous le remettez le lendemain le matin même s'il est un peu mouillé il va sécher un petit peu sur vous c'est pas voilà moi en tout cas c'est comme ça que je fais et puis ça fonctionne très bien pareil pour ça bon d'accord je veux bien mettre un caleçon mais par contre le t-shirt c'est non négociable ok d'accord bah du coup je vais mettre celui-là parce qu'il est plus beau pour toi mais je vais en enlever un ok caleçon ça va mais t-shirt tu transpires des aisselles et tout c'est vrai mais c'est comme ça ça ne sert à rien d'avoir plus ensuite ce que je vois par exemple que tu n'as pas mis et puis que moi je trouve très utile c'est des claquettes ah oui petite paire de claquettes légères pour le bivouac c'est sympa vous pouvez même mettre vos pieds par exemple dans une rivière un truc ça fait du bien par exemple oui mais j'ai réussi à se déclaquer ensuite ensuite c'est bon franchement ça va donc ça c'est avec ce que tu pars du coup je peux prendre un petit sac comme ça ce sera encore mal voilà ensuite t'as quoi donc dans ton sac ? c'est tout pour manger t'as pas de couteau pour exemple ton saucisson tout ça tu vas manger avec tes doigts exact pour tes nouilles chinoises tu prends pas de couvert tu vas manger tes pâtes avec tes doigts mais euh... non mais c'est une question je vais faire comme Julien il avait fait c'est une question c'est une question non ben je vais prendre peut-être une petite fourcette et un petit couteau pour manger c'est mieux ouais ok j'ai pas pensé à ça voilà et puis ensuite après je vais prendre du pain je vais prendre un saucisson du comté pour le repas du soir minuit chinoise de toute façon on mange chaud que le soir donc euh... j'ai bien question voilà donc euh... donc ça va ça va en fait du coup c'est bon donc ça va en vrai son sac c'est très bien t'as géré pour une première fois t'as vraiment géré et au total il fait combien de trucs ou ton sac ? ben il faisait 6 kilos d'heure avec l'eau donc tu fais 5 kilos bien joli maintenant j'ai plus qu'à marcher non c'est bien en vrai 5 kilos c'est bien il n'y a pas eu trop de superflus à part au niveau des habits mais généralement quand on commence on met toujours trop d'habits trop de trucs là ce que moi je rajouterais pour le confort c'est une petite paire de claquettes et encore c'est pas obligé mais je trouve ça sympa au bivouac quand on marche toute la journée dans les chaussures surtout que je suis bien risseur je vais me faire mal aux pieds sinon ouais puis même si c'est sympa je trouve claquettes la pharmacie qui est trop légère mais bon moi vu que j'aurai c'est pas grave il n'y a pas de kit cuisine parce que moi j'ai aussi dans le sac donc c'est pas grave par contre il faut quand même que tu prennes des couverts oui la tante c'est moi qui l'ai donc il n'y a pas dans ton sac il y aura sûrement la toile quand même extérieure parce que question de place non ça va en vrai c'est bien je m'attendais à pire je m'attendais à avoir de ces trucs dans ton sac je m'attendais à avoir du shampoing vous savez carrément les trucs du shampoing tu m'as pris pour qui ? je vais me laver les cheveux demain exprès ouais voilà comme ça j'aurais pas envie de les laver pendant deux jours non mais c'est bien c'est bien je prends mon téléphone la base mes chaussures de rando tout ça ce qui me fait un peu chier c'est que j'ai pas de chaussettes des grandes j'ai peur d'avoir les enclos je sais plus que tu m'en montres celle-là des burgers des chaussettes burger des judy non mais c'est bien ça va ? bon on valide du coup bon impec il reste plus qu'à marcher il reste plus qu'à marcher donc si vous voulez suivre l'aventure du coup c'est sur instagram comme d'hab en direct on mettra des stories mon instagram c'est Loic Brichoux comme le nom de la chaîne du coup maintenant je vais souffrir il faut attendre que ça passe ok et bien voilà donc mon instagram c'est Loic Brichoux vous pourrez nous suivre voir comment elle s'en sort c'est vraiment son tout premier truc elle a fait qu'une randonnée de 17 kilomètres je crois donc c'est tout j'ai cru qu'elle allait mourir là on fait 50 kilomètres en deux jours donc 25-25 1400 mètres de dénilier positif donc sur les deux jours donc ça fait 700-700 positif négatif à peu près pareil en terme de paysages ça va être beau cascades, lacs, forêts ça va être très très bien et puis voilà je vous dis à bientôt si la vidéo vous a plu vous pouvez partager mettre un pouce bleu mettre un j'aime et puis laissez des commentaires j'y répondrai avec plaisir et je vous dis du coup à bientôt salut !